mes colombophiles c'est Joe je pense que vous savez bien, il y a beaucoup de temps aujourd'hui, on est à 25km à vol d'oiseau, on voit le terrain, il est vachement dégagé donc là, je suis les 4 points cardinaux, la dernière fois, c'est un entraînement plus à l'est et là maintenant, je suis complètement à l'ouest, pourquoi ? Parce que, comment dire il y a des bourrasques devant à 80kmh, plein ouest, et moi il faut que je favorise un petit peu les pigeons c'est le cinquième entraînement des pigeons 2019, il n'y a aucun vieux, comme vous pouvez le voir c'est que des bacs jaunes, c'est que des 2019, il n'y a pas de vieux, ils doivent se démerder par eux-mêmes leur boussole, ils doivent la développer par eux-mêmes parce que si je commence à mettre des vieux, les vieux vont leur mâcher le travail donc l'objectif c'est que tous ces jeunes qui sont nés en 2019, c'est des jeunes pour moi il y en a quelques-uns qui sont nés en février, mars, et après tout le reste c'est des pigeons de juin, juillet, août, et quelques-uns de septembre à 80 à peu près donc voilà, ils doivent se démerder vraiment par eux-mêmes donc 25 km à vol d'oiseau aujourd'hui avec un vent plein ouest d'accord et ce qui est normalement bon pour le vent va vachement les aider normalement même moi ça me pousse ils vont voler à plus de 2000 mètres minutes donc toujours les laisser 5 minutes histoire d'eux qui se repèrent c'est la devise pour ne pas lâcher des pigeons directement quand on arrive dans un lieu de lâcher et puis bien vérifier qu'il n'y ait pas des rapaces aussi que ça soit une place assez dégagée qu'il n'y ait pas de poteaux ou de fils proches du lâcher on évite les accidents et ce que je regarde, c'est les rapaces surtout dans les arbres aux alentours on voit que c'est vachement dégagé et à partir de une fois que j'arrive à 50 km à vol d'oiseau là je commence à introduire les vieux dans l'entraînement avec les 2019 comme ça au moins je sais que tous ceux qui sont rentrés de 50 km ils auront fait 2 entraînements aussi à 50 km la semaine prochaine ils vont faire 2x50 Sakura Sakura ils vont faire 2x50 et après les 2x50 là on peut commencer à mettre les vieux après avec eux les vieux pareil ils vont faire 20, 40, 60, 80 et 100 km et après les concours 112 km à vol d'oiseau nord-ouest à peu près nord-nord-ouest ça va être l'aval logiquement donc ça c'est pas mal et après il y aura aussi quelques concours de vitesse sud-est je crois qu'on est le seul groupement de France à faire ça en Belgique ils jouent tous la ligne du sud-est sud-est c'est pareil c'est pareil les hollandais pareil les hollandais pareil la région parisienne pareil la deuxième la première la dixième il y a pas une seule région de France qui troisième ils suivent tous une ligne de vol nous allez hop du nord du nord-est du sud-est bref moi je suis pas d'accord avec ça mais bon ils verront bien quand au bout d'un moment les colombophiles ils vont en avoir marre ils vont jouer juste 5-6 pigeons et que le groupement il va perdre de l'argent après il va perdre beaucoup d'argent parce que ce qui s'est pas c'est que la fois où il y avait des problèmes de j'allais dire coronavirus et n'importe quoi la grippe aviaire ils ont été joués en Allemagne et au Danemark ils ont perdu énormément de pigeons énormément parce que les pigeons bah pendant de nombreuses années ils sont habitués à faire que du sud-ouest sud-est sud-sud-est sud-ouest puis d'un coup tu les balances à l'est tu les balances à il y en a plein qui ont pas joué il y en a plein qui ont perdu des pigeons aussi des super pigeons tu les désorientes c'est pas comme ça qu'on fait c'est moi pour moi je pars du principe que voilà si tu décides de changer ta ligne de vol il faut déjà habituer des pigeons dans cette ligne de vol on va te dire mais non mais le pigeon voyageur il revient de toutes les toutes les directions oui oui c'est pas faux moi je suis à l'ouest là effectivement il faut faire les quatre pots cardinaux je suis pas contre mais quand des depuis des années des années 4 ans 5 ans des pigeons ils volent toujours la même ligne de vol tu viens comme ça tu commences à changer des trucs parce qu'il y en a certains ils je sais pas ils croient qu'ils vont gagner mais vous allez rien gagner du tout c'est encore l'esprit de l'esprit des colombophiles je pense que on verra bien sur ce ça fait 6 minutes c'est qu'ils vont se taper le ils vont se taper le ils vont se taper le ils vont se déporter je veux pas tout simple comment ça souffle c'est un peu je pense que tu peux je pense que tu peux je pense que tu peux Ah si c'est bon Ecoute Putain ça souffle Oh ma vache Là qui est tout seul là Et tout le groupe J'aime bien aussi attendre un petit peu Voir un petit peu comment qu'ils s'orientent Là c'est que leur cinquième Entraînement De l'hiver En tout cas ils partent dans la bonne direction Moi j'habite par là Donc Ils partent dans la bonne direction direct Ils sont partis Ils sont partis Puis en plus ils sont poussés par le vent Tant qu'ils reviennent pas ici C'est bon Ils reviennent pas ici c'est bon Là je vois rien du tout On va pas perdre de temps Ils se sont repéré 6 minutes à peu près Et puis on va Aller voir Ah c'est bon je les vois Il fait à peu près Il fait 9-10 degrés Donc ce qui est très bien Avec un vent Avec des bourrasques à 80 kmh Sur ce Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo A la prochaine pour une prochaine vidéo C'est vachement C'est vachement Prenez bien le sein de vous C'était Joe Ciao